Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler de macérats huileux. Alors, qu'est-ce qu'un macérat huileux ? Un macérat huileux consiste donc à faire macérer quelque chose, une poudre, une plante, une substance, dans de l'huile pendant un certain temps. Moi, je suis adepte des macérats huileux à l'huile de ricin pour me faire des masques, donc des bains d'huile pour le cuir chevelu à l'huile de ricin. L'huile de ricin à elle seule se suffit pour faire beaucoup de bien au cuir chevelu et stimuler la pousse. Mais si je peux combiner d'autres effets avec ça, je n'hésite pas à en profiter. J'ai donc en cours un macérat huileux de ricin et de tulsi. Donc j'ai mis de la poudre de tulsi dans mon pot, j'ai rajouté de l'huile de ricin, j'ai bien secoué, j'ai fermé, j'ai bien secoué. Et je laisse comme ça, je remue de temps en temps. Il y en a qui disent qu'il faut les mettre dans le noir d'autre part. Moi, ils sont dans une pièce, ils ne sont pas en plein soleil, mais ils ne sont pas dans le noir. Il ne faut pas ouvrir le pot jusqu'à ce que l'on veuille filtrer. Et ça macère. Mon macérat est en cours depuis le 8 juin et il va y rester encore un peu. J'ai également en cours un macérat de ricin avec des feuilles d'ortie et du romarin depuis le 21 août. Donc dans un petit pot, j'ai mis des feuilles d'ortie piquante et du romarin. J'ai recouvert d'huile de ricin et pareil, j'ai fermé, je remue de temps en temps, mais je n'ouvre pas. Voilà, j'ai terminé mon mélange à l'huile de ricin dans mon dernier masque. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais filtrer mon macérat huileux d'huile de ricin avec des graines de fénugrec. Donc qui macère depuis le 23 mars 2015. Donc ça fait mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Ça aura macéré 6 mois. Donc pour moi, je laisse macérer mes macérats, répétition désolée, minimum 2 mois. Mais plus c'est, mieux c'est, à condition que ça ne tourne pas. Là, visiblement, ça n'a pas tourné. Mais comme je n'ai plus de quoi appliquer sur mon cuir chevelu, je vais filtrer ce macérat. Donc c'est parti. De quoi ai-je besoin pour filtrer mon macérat ? J'ai tout d'abord besoin d'un pot que j'ai préalablement désinfecté avec de l'alcool. J'ai besoin de ma petite épuisette, puisque là, ce sont des graines que je vais filtrer et non de la poudre. Donc c'est beaucoup plus facile. Je vais donc mettre mon épuisette et verser mon huile de ricin dedans. Bien entendu, j'ai aussi stérilisé, ou plutôt désinfecté, mon épuisette. Les graines de fenugrec sont donc très bénéfiques pour la pousse des cheveux. Donc le fenugrec, moi je l'ai acheté en graines, parce que je trouvais ça pratique pour faire un macérat. Mais il existe en poudre aussi pour mettre dans des masques. Car le fenugrec contient des protéines qui aident à la pousse des cheveux et au ralentissement de leur chute. Donc c'est parfait. Je crois que ce sont des protéines appelées lécitines, mais je ne suis pas 100% sûre. Mes graines viennent de chez Aînés et Soins d'ailleurs. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc, pendant que je vais laisser mon macérat se filtrer, je vais en préparer un autre pour ma future cure. A chaque fois que je filtre un macérat, j'en remets tout de suite un à faire, comme ça c'est fait. Cette fois, j'ai décidé de faire macérer de la spiruline dans de l'huile de ricin, puisque la spiruline est de nutritif anti-âge et a de très 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 nombreux bienfaits pour les cheveux. C'est une algue vraiment très complète qui stimule la pousse. J'en fais actuellement une cure en interne, mais une cure en externe n'est pas non plus du luxe. Je vais donc prendre un pot vide que j'ai préalablement bien lavé et désinfecté avec de l'alcool. J'ouvre ma spiruline. Attention, la spiruline a une couleur très 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 verte. On croirait un gazon anglais. Et je vais mettre 2 cuillères à café de spiruline dans mon pot. Je vais rajouter de l'huile de ricin. La mienne vient de chez Naissance. Comme je vous disais dans mon précédent produit terminé, je l'achète en 1 litre, puisque j'en utilise beaucoup avec mes macérats. Je vais donc remplir mon pot. Qui figurera lui aussi dans les prochains produits terminés. Je vais donc refermer mon pot. Je vais bien agiter. Mon huile de ricin a pris une couleur bien verte. Je vais rajouter une petite étiquette sur laquelle je marque cet macérat de ricin spiruline d'octobre 2015. Et je filtrerai ce macérat dans environ 2-3 mois ou plus. Et voilà. Concernant mon autre macérat, je pense qu'il est filtré. Ça y est. C'est parti. Vous voyez que mon macérat ne me prend qu'à peu près la moitié du pot. Moi, j'aime bien rajouter des éléments dedans. J'aime bien tout d'abord rajouter de l'huile de moutarde. Alors, celle-ci vient d'un site dont je ne me rappelle plus le nom, mais je ne suis pas très convaincue par ce site. Donc, je n'en rachèterai pas. Mais par contre, j'ai vu qu'il s'en vendait pas mal ailleurs. Je vais rajouter de l'huile de moutarde. J'avais ensuite rajouté, comme à mon habitude, un peu d'huile revitalisante Caddy, donc qui stimule le cuir chevelu. Et un peu d'huile purifiante de chez Caddy, qui aide à assainir le cuir chevelu, surtout le mien qui est très sensible. Cette huile est vraiment très efficace. Je referme mon pot. Je secoue. Et voilà, mon mélange est prêt. Donc là, j'en ai pour un certain nombre d'applications, puisque généralement, je me sers d'une seringue de 10 ml, et j'en mets deux fois 10 ml sur mon cuir chevelu. Je masse bien, et je laisse reposer au moins deux heures. Je fais ça environ tous les 10 jours. Là, j'en ai pour un petit moment. Donc mon mélange huileux pour mon cuir chevelu contient du macérat de graines de fénugrec, de l'huile Caddy revitalisante et purifiante, et de l'huile de moutarde. Si avec tout ça, mes cheveux ne poussent pas, je ne sais plus quoi faire. J'espère que cette vidéo sur les macérats huileux que je fais pour mon cuir chevelu vous aura plu. Vous aura peut-être donné l'idée d'en faire vous aussi. Si vous avez d'autres idées de macérats huileux, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, et à partager cette vidéo si elle vous a intéressé. A bientôt !